Chapitre 19 Le martèlement des forges distantes résonnait dans l'enclumarium du Feast of Iron, mais Gabriel Santar, premier capitaine des Iron Hands, les entendait à peine. Les Terminators Morlocks se tenaient en sentinelle sur les bords de la chambre, les plus grands d'entre eux protégeant les portes du refuge intérieur du Primark, la forge de fer. Rendu fantomatique par les nuages de vapeur sifflantes qui montaient du sol, les visages des Morlocks rappelaient à Santar les prédateurs hurlants qui parcouraient la toundra gelée de Medusa et dont ils portaient le nom. Ses cœurs battaient en rythme avec les puissants coups de marteau frappés sous leurs pieds. L'idée de se tenir à nouveau en présence de deux des êtres les plus puissants de la galaxie l'emplissait de fierté, d'honneur, et s'il fallait l'avouer, d'une bonne mesure de trépidation. Férus Manus se trouvait à côté de lui, resplendissant dans son armure de bataille d'un noir luisant, agrémenté d'une cape de maille scintillante qui brillait comme de l'argent filé. Son gorgerin de fer noir dissimulait la partie inférieure de son visage. Mais Santar connaissait suffisamment son primarque pour savoir qu'il souriait à la perspective de revoir son frère. « Il me tardait de pouvoir retrouver Fulgrim, » dit Férus. Santar risquait un regard de côté vers le primarque, ayant cru entendre dans la voix de son maître une note de réserve qui faisait écho à ses propres sentiments sur le sujet. « Monseigneur, quelque chose vous préoccupe-t-il ? » Férus Manus tourna vers lui ses yeux au reflet de Siletz. « Non, pas précisément, mon ami. Mais tu étais là quand nous avons quitté les Emperor Children après la victoire contre le Diasporex. Nos légions ne se sont pas séparées en des termes qui conviennent à des frères d'armes. » Santar hocha la tête en se souvenant très bien que cette cérémonie de départ s'était tenue sur le pont d'embarquement supérieur du Pride of the Emperor, le vaisseau amiral de Fulgrim. Parce que le Fist of Iron avait subi de graves dommages en interceptant les croiseurs du Diasporex qui fondaient sur le Firebird et que de ce fait, le primarque des Emperor Children avait jugé indigne à recevoir une célébration d'importance. Bien qu'une telle proclamation a rendu furieux le capitaine et l'équipage, Férus Manus s'était contenté de rire des paroles actives de son frère et avait accepté de le rejoindre à bord du Pride of the Emperor. Entourés des Morlocks, Férus Manus et Santar avaient remonté les rangs des gardes phéniciens en armure raffinée vers les silhouettes de Fulgrim et de ses capitaines. Cette marche leur avait presque donné l'impression de percer un blocus de guerriers ennemis plutôt que de défiler devant une haie d'honneur de leurs frères Astartes les plus proches. Aux yeux de Santar, la cérémonie s'était déroulée avec une hâte incongrue. Fulgrim avait étreint son frère dans une accolade aussi guindée que la première avait été chaleureuse. Férus Manus devait lui aussi avoir remarqué le changement d'attitude de son frère mais n'en avait rien dit une fois qu'ils eurent été revenus sur le Fist of Iron. Une crispation au sa mâchoire, tandis qu'il regardait la 28ème flotte se translater dans le maestro mouillon du Warp, avait été le seul indice que le primarque s'était senti offensé par la froideur de son frère. « Croyez-vous que Fulgrim soit toujours vexé par ce qui s'est produit autour de l'étoile de Carolis ? » Férus ne répondit pas immédiatement et Santar conclut que c'était précisément ce qui taraudait son primarque. « Nous leur avons évité d'être pulvérisés, à lui et à son précieux Firebird, » continua-t-il. « Fulgrim devrait nous en être reconnaissants. » Férus s'en amusa. « Tu ne connais pas mon frère. Qu'il était nécessaire de le sauver lui paraît impensable, car cela suggérait qu'il ait pu agir d'une façon qui n'était pas parfaite. Ne le mentionne surtout pas en sa présence. » « Gabriel, je suis sérieux. » Santar remua la tête, la lèvre retroussée en un sourire moqueur. « Tous ces guerriers en désertre supérieur. Avez-vous vu la façon dont son premier capitaine m'a jaugé la première fois que nous sommes montés à bord du Pride of the Emperor ? » « Il n'était pas nécessaire d'être le vieux Sistor pour ressentir leur condescendance. Ils se croient tous meilleurs que nous, cela se voit sur leur visage. » Férus Manus se tourna pour lui faire face, et la pleine puissance de son regard courroussé transperça Santar de sa profondeur glaciale. Santar comprit être allé trop loin, et maudit la flamme qui s'avivait en lui chaque fois qu'il lui semblait entrevoir une insulte faite à sa Légion. « Pardonnez-moi, Monseigneur. » « Il ne m'appartient pas de parler ainsi. » Aussi vite que l'ire de Férus s'était manifesté dans ses yeux, elle reflua, et il se pencha à l'oreille de Santar. Sa voix ne fut guère plus qu'un murmure. « C'est vrai. » « Mais tu as parlé avec franchise. » « C'est pour cela que je t'estime. » « Et ses retrouvailles sont assez inattendues. » « Je n'ai pas requis la présence des impéreurs chez Drone pour nous assister. » « La 52e expédition n'avait pas besoin d'aide pour défaire les peaux vertes. » « Alors quelle est la raison de leur venue ? » demanda Santar. « Je n'en sais rien. » « Mais j'apprécie cette chance de revoir mon frère et de dissiper le malaise entre nous. » « Peut-être ressent-il la même chose. » « Viens-t-il faire un monde honorable ? » « J'en doute. » dit Férus Manus. Ça n'est pas dans la nature de Fulgrim d'admettre qu'il ait pu avoir tort. » Les grandes portes de l'Ancle Marium s'ouvrirent et Fulgrim apparut devant eux. Sa cape bordée de fourrure flottant dans les bouffées d'air chaud montait des forges en dessous d'eux. Il s'arrêta un instant sur le seuil de la salle. À penser que franchir cette ligne revenait à poser le pied sur une route qui le séparerait peut-être à jamais de son frère le plus proche. Il vit Férus Manus, flanqué de son premier capitaine et de son maître astropathe et les silhouettes austères de ses gardes morloques déployées sur le périmètre de la chambre. Julius Clézoron, admirable dans son armure Terminator et une pleine espoide de dix gardes phéniciens l'accompagnaient pour marquer la gravité de cet instant. Quand Fulgrim sentit que le moment était venu, il s'avança dans la chaleur sèche de l'Ancle Marium et vient se tenir devant son frère Primark. Julius resta à son côté tandis que les gardes phéniciens partaient s'intercaler entre les morloques sur les bords de la salle afin que chacun des Terminator à la couleur acier et son jumeau en armure pourpréor. Le risque d'approcher Férus Manus de la sorte était grand mais les récompenses il lui auraient attiré du succès inévitable du maître de guerre surclassaient tous les doutes qu'il pouvait entretenir. Horus, c'était déjà lancé dans l'entreprise de gagner les autres Primark à sa cause. Fulgrim avait promis qu'il pouvait convaincre Férus Manus sans coup férir. Leur histoire commune et leur lien de fraternité étaient forts et il savait que Férus Manus ne manquerait pas de percevoir la justesse de leur cause. Le voile de mensonge lui avait été retiré des yeux et il était de son devoir de révéler la vérité à son frère le plus intime. Férus, dit-il en lui ouvrant ses bras, je me réjouis de te revoir. Férus Manus vint l'étreindre et Fulgrim sentit l'amour qu'il avait pour son frère lui envahir la poitrine alors que les mains argentées du Primark des Iron Hands lui tapaient sur la cape. C'est une joie inattendue que de te voir mon frère, dit Férus en reculant d'un pas pour le contempler des pieds à la tête. Qu'est-ce qu'il t'amène dans le système de Kalinedes ? Nos progrès ne sont-ils pas suffisamment rapides pour le maître de guerre ? Au contraire, lui dit Fulgrim, radieux. Le maître de guerre te fait ses compliments et me prie de te féliciter pour la célérité de tes victoires. Il réprima un sourire en percevant la fierté que ressentaient chacun des Iron Hands présents. Bien sûr, le maître de guerre n'avait rien dit de semblable mais un peu de flatterie ne manquait jamais de conclure les cœurs et les esprits. Vous avez entendu, mes frères, cria Férus Manus. Le maître de guerre nous fait honneur. Gloire à la Dixième Légion ! Gloire à la Dixième Légion ! reprit les Iron Hands. Fulgrim se crut sur le point de rire devant une manifestation de plaisir aussi primaire. Il pouvait apprendre à ses guerriers fades le vrai sens du mot plaisir mais cela devrait attendre. Férus lui posa sa main brillante sur les polières. Sois franc, mon frère. À part les félicitations du maître de guerre. Qu'est-ce qu'il amène ici ? Fulgrim sourit et plaça sa main sur le pommeau doré de l'âme de feu. Il aurait été peu judicieux de se présenter devant Férus sans l'arme qui lui avait forgé sous le monde d'Aronnaya deux siècles plus tôt même s'il ressentait amèrement l'absence de son épée d'argent. Férus perçut son geste et tendit la main dans son dos pour se saisir de Briseforge le grand marteau que Fulgrim avait réalisé pour lui. Les deux primarques se sourirent et leur fraternité partagée fut une nouvelle fois évidente aux yeux de tous. Tu as raison. J'aimerais te parler d'autre chose mais je ne peux t'en parler qu'à toi seul et non sa Fulgrim. Cela concerne le futur même de la Grande Croisade. Soudain redevenu très sérieux Férus hocha la tête. Alors nous en discuterons dans la forge de fer. Marius se tenait rigide sur le pont du Pride of the Emperor. La chair parcourut de sensations tandis qu'il regardait au travers des baies vitrées la masse dérivante d'acier et de bronze qu'était le Fist of Iron. Ce vaisseau était une bête laide jugea-t-il. Sa côte encore griffée n'avait toujours pas été repeinte suite au dommage qui lui avait été infligé durant la bataille de l'étoile de Carolis. Quel genre de légion pouvait bien voyager dans un vaisseau si peu apte à traduire la gloire des guerriers qu'elle transportait ? Quel genre de commandant n'avait pas la fierté nécessaire pour embellir sa flotte et lui donner le même panache qu'à sa légion ? Marius se sentit pris d'une humeur aigre et lutta pour la contenir en s'apercevant qu'il écrasait de ses mains le rail de bronze autour du pupitre de commandement. Sa colère stimulait maintenant les centres du plaisir reliés depuis peu à de nouvelles parties de son cerveau. Et ce n'était que par un suprême effort de volonté qu'il parvenait à se forcer à rester calme. Il avait reçu de son primarque des ordres explicites. Des ordres qui pourraient faire la différence entre la vie et la mort pour tous ceux à bord du Frist of Iron. Mais ce serait eux que la mort guetterait s'il manquait d'exécuter ses instructions quand le moment viendrait. Fulgrim l'avait spécifiquement choisi pour ce rôle car il savait qu'aucun autre guerrier n'était plus fiable que Marius des empereurs chez Drone et qu'il n'hésiterait pas qu'il ne connaîtrait aucun cas de conscience en faisant ce qui devait être fait. Depuis qu'il était passé sous l'escalpel de l'apothicaire Fabus Marius se sentait comme si sa peau était une prison pour tout l'univers de sensations qui bouillonnaient dans la chair et les os de son corps. Chaque émotion lui a mené une extase, chaque douleur un spasme de plaisir. Julius lui avait transmis les enseignements de Cornelius Blake et lui-même les avait diffusés au sein de sa compagnie. Tous ses officiers et beaucoup de ses astartesses combattants avaient été envoyés sur l'Andronus pour des améliorations chimiques et chirurgicales. Les interventions de Fabus étaient à ce point réclamées que l'apothicaire avait fondé un nouveau corps de chirurgiens spécialisés pour répondre aux demandes de la Légion. Après l'attaque surprise sur la station orbitale DS-191, les Ironhands les avaient accueillis à bras ouverts en renouvelant les serments de fraternité qui avaient été prêtés au milieu des carcasses de la flotte du Jasporetz. Les vaisseaux Ironhands postés en sentinelles s'étaient écartés, discrètement et sans provocation. Le Pride of the Emperor et ses escorteurs s'étaient laissés dériver entre les nefs de la 52e expédition. D'un seul ordre, Marius pouvait infliger aux Ironhands une dévastation inimaginable. L'idée le faisait transpirer et chacune de ses terminaisons nerveuses lui sembla se tendre vers la surface de son épiderme. Si la mission de Fulgrim rencontrait le succès escompté, une attion aussi drastique ne serait pas nécessaire. En dépit de lui-même, Marius souhaitait que son Primark échoua. C'était dans la forge de fer que Férus Manius conservait ses trophées les plus précieux et ses créations personnelles. Les murs brillants étaient faits d'un basalte vitreux et lisse auquel étaient accrochées toutes sortes d'armes fabuleuses, de pièces d'armure et d'appareils qui avaient réalisé les mains argentées du Primark. Au centre de la forge se trouvait une vaste enclume de fer et d'or. Il y avait bien longtemps, Férus Manius avait déclaré que nul d'accepter ses frères Primark n'avait le droit de pénétrer dans ce centuaire privé. Fulgrim lui-même n'y avait mis les pieds qu'une seule fois. Vulcan de la 18ème Légion avait déclaré cet endroit magique en prétextant que seul ce vocable ancien pouvait décrire sa magnificence. Pour honorer le talent de Férus, il lui avait offert une bannière de la salamandre laquelle était à présent suspendue près d'une arme d'une finesse remarquable à chargement par le dessus et au canon perforé moulu pour lui donner l'apparence d'un dragon rugissant. Son coffrage de cuivre et d'argent comportait le plus magnifique travail orme mental que Fulgrim avait jamais vu. Il s'arrêta devant elle. Les lignes et les courbures dont l'arme était gravée étaient si somptueuses que de l'appeler une arme lui déniait sa qualité d'œuvre d'art. « Je l'ai réalisé pour Vulcan il y a 200 ans » dit Férus « avant qu'il ne mène sa Légion vers les astres de Mordant. Alors pourquoi est-elle encore ici ? Tu sais comment est Vulcan. Il adore travailler le métal. Il ne peut pas faire confiance à ce qui n'a pas reçu les coups d'un marteau ou qui n'a pas en son cœur le feu de la forge. » Férus leva ses mains à l'apparence du mercure. « Je crois qu'il n'appréciait pas que je puisse façonner le métal sans chaleur ni marteau. Il me l'a rendu il y a un siècle en me disant que sa place était ici avec son créateur. Je crois que notre frère n'a pas oublié les superstitions de Nocturne autant qu'il aimerait nous le faire croire. » Fulgrim leva la main pour toucher l'arme mais replia les doigts avant qu'il ne l'eût s'effleuré. Toucher à une arme aussi parfaite sans la faire tirer aurait été un outrage. « Je conçois qu'une arme bien faite puisse avoir un certain pouvoir d'attraction mais appliquer de tels trésors artistiques sur un objet conçu pour tuer me semble un peu extravagant. » Jugea Fulgrim. « Vraiment ? » Somochaferus en levant Brisforge qu'il pointa ensuite vers l'âme de feu que Fulgrim portait à la ceinture. « Alors explique-moi ce qu'il s'est passé sous les Ourales. » Fulgrim tira son épée qu'il fit tourner entre ses mains pour la faire accrocher la lumière et jeter autour de la forge des reflets écarlates. « C'était un concours » dit-il en souriant. « Je ne te connaissais pas encore et je n'allais quand même pas te laisser me battre. » Fulgrim, tout en faisant le tour de la salle, leva son marteau de guerre vers certaines des merveilleuses créations qu'il avait façonnées. « Rien dans la nature des armes ou des machines ne les oblige à être laides » dit-il. « La laideur leur confère et le tourne de tarder. »